... Le récit de parcours. Alors quand on raconte sa vie, son oeuvre, en général on est passionné, on a toujours été passionné, mais on voit quand même de l'évolution dans les mentalités, donc on se dit bon ben d'accord, elles ont toutes un certain âge, maintenant c'est peut-être mieux. En fait on s'aperçoit que les difficultés pour les femmes changent avec le temps et qu'elles sont souvent différentes d'une période à une autre mais toujours présentes. Et on voit des reculs en fait par rapport à ces périodes que vous avez vécues, on voit des reculs parce que l'entrée dans la vie professionnelle est souvent difficile. Ça vient du fait en France qu'on sectionne vraiment les choses, l'enseignement secondaire, pas mélangé du tout à la connaissance des métiers. Et puis l'université où les jeunes sont plus en difficulté par rapport aux écoles d'ingénieurs malgré tout, ils ne connaissent pas d'autres horizons que les carrières académiques. Or 60, on m'a même dit la semaine dernière, 80% n'iront pas dans des carrières académiques. Donc cet accompagnement, il est vraiment nécessaire pour les filles, mais aussi pour les hommes qui revendiquent souvent que pour eux aussi c'est difficile. Si je peux dire, la première recommandation que j'adresserai aux jeunes qui sont ici, c'est ouvrez-vous les horizons. C'est-à-dire ne restez pas seulement sur la science ou pas la science d'ailleurs que vous connaissez. Essayez de lire. Maintenant avec Internet, on a beaucoup, beaucoup de possibilités, mais des fois on s'y perd. Donc demandez des recommandations, rencontrez les gens, discutez, allez dans les forums, essayez de vous faire une idée de plusieurs choix pour pouvoir réagir face aux difficultés. Par exemple, la plupart des filles disent, oh ben moi si je veux faire des séances, c'est médecine. Oui d'accord, mais c'est quand même un concours difficile. Puis ça engage quand même sur pas mal de plans, pas forcément si faciles. Donc préparez-vous un plan B, etc. Donc préparez-vous les filles, ouvrez vos horizons. Sachez une chose très importante je pense, c'est que les métiers se rassemblent beaucoup plus que vous ne croyez. Je prends mon exemple personnel, je suis chercheuse passionnée de recherche, mon mari aussi, mon fils est chroniqueur de jeux vidéo. On pourrait penser que c'est quand même assez différent. Beaucoup d'ailleurs disent, ah bon ? Ah ben c'est vos parents ? Etc. Mais ce que j'observe chez lui, c'est tout ce qu'il a vu avec nous en allant dans les conférences, en se trouvant à l'international, en allant chercher des revues de tous bords. Les métiers se ressemblent plus qu'on ne croit. Et donc suivez vos ambitions, mais élargissez vos horizons. La deuxième chose que l'on a entendue, c'est qu'il faut s'imposer tous les jours, il faut dire ce que l'on pense, ce qui est tout à fait juste, il faut convaincre. Mais je dirais, nous, on représente un peu les 10% qui ont toujours cru à ce truc-là et qui sont enthousiastes. Quand on va dans les établissements scolaires, on s'aperçoit que pour 50% des jeunes, ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils vont faire plus tard. Et la grande difficulté, ce n'est pas les passionnés, c'est ceux qui ne savent pas trop quoi faire. Et ça, effectivement, ça doit nous préoccuper parce qu'effectivement, s'ils n'ont pas d'idée, c'est qu'ils n'ont pas fait les rencontres qui leur convenaient à eux. Parce qu'ils ont tous, évidemment, une place quelque part. Donc, la deuxième recommandation, c'est ce que nous essayons de faire les uns les autres, mais c'est faire connaître. Faire connaître nos métiers, montrer à quel point nos métiers sont passionnants et aussi peuvent être divers. Qu'au cours d'une carrière, on peut faire des choses différentes. Moi, je suis passé de l'infiniment petit à l'infiniment grand et c'est quand même assez différent, c'est quand même assez excitant. J'ai fait du spatial, je n'avais jamais imaginé ça, évidemment, quand j'ai démarré mes études. Donc, faire connaître, c'est toutes les occasions qu'on a de parler de nos métiers et ça se fait de plus en plus. Mais souvent, les jeunes nous disent, oh oui, mes dames, vous êtes venus la semaine dernière. Oh, c'était super. Mais vous savez, on ne s'en rappelle déjà plus parce que les jeunes sont tellement sollicités. Donc, il faut des piqûres de rappel. Il faut revenir une année, une deuxième année, une troisième année, une quatrième année. Alors, le plafond de verre, effectivement, tout le monde en parle. Il y a beaucoup de femmes au départ et très peu à l'arrivée. Et on voit ça dès la sortie du lycée, le plafond de verre, puisque comme je vous l'ai dit, elles sont auto-censurées pour aller en classe préparatoire. Donc, effectivement, c'est un problème compliqué. C'est un problème de quotas ou pas de quotas, etc., etc. Ça rassemble toutes les problématiques de la différence entre les hommes et les femmes, de la façon dont elles se mettent en retrait, en général pour de bonnes raisons, d'ailleurs. Il ne faut pas croire que c'est... Enfin, souvent, on a dit, allez, il faut que les femmes osent, etc. Oui, non, mais il y a des bonnes raisons. Et heureusement, les femmes ont cette réticence qui fait que la société reste équilibrée. Parce que si toutes les femmes se disent, bon, les enfants, oui, d'accord, ça y est, maintenant, ils sont là, et puis on ne s'en occupe plus, et puis il ne faut quand même pas déséquilibrer la société. Donc, c'est quand même assez délicat. Et ce plafond de verre, c'est quelque chose qui doit concerner les hommes comme les femmes. Moi, je suis toujours assez attristé de voir que dans des réunions comme ça, et partout où on va, il y a si peu d'hommes. Parce que le plafond de verre, c'est un problème qu'on partage, effectivement. Et si les hommes ne se sentent pas impliqués, et pour être dans le conseil académique de l'université Paris-Saclay, j'ai vu à quel point les hommes finalement disaient, bah, de toute façon, c'est l'excellence qui compte, c'est l'excellence qui compte. Oui, bien sûr, la science, l'ingénierie, la technique, c'est avant tout une question de compétence. Mais le plafond de verre, c'est avant tout une question de partage des responsabilités. Et donc, la recommandation, effectivement, c'est à la fois d'aider les femmes à se rendre compte qu'effectivement, il y a des périodes dans leur vie où elles peuvent s'impliquer, peut-être pas au même âge que les hommes, ou peut-être au même âge, tout dépend de leur vie, puisqu'on a chacune des vies différentes. Et puis, il y a cette idée, effectivement, d'accompagnement par le mentorat, par les mentalités qui se développent, par les discussions. Moi, quand on parle de salaire, je le place ici, je ne sais pas si c'est vraiment ici, mais je me rappelle, il y a quelque chose qu'ils appellent intérêt entre un certain nombre d'entreprises qui se réunissent autour du 8 mars pour parler de leurs difficultés. Et il y avait une session sur, effectivement, les salaires, puisque, comme tu l'as évoqué, Valérie, ça commence dès la sortie des études, des diplômes. Et c'était un atelier sur, il y avait beaucoup de femmes, et c'était un atelier sur, qu'est-ce que vous savez des salaires ? Et on s'est rendu compte qu'effectivement, les hommes, entre eux, naturellement, se parlent des salaires, se parlent de l'évolution de carrière, etc. Et les jeunes femmes étaient complètement inconscientes. Elles ne connaissaient pas, elles partaient en congé de maternité, elles ne savaient pas leur droit au retour, etc. Donc il faut parler, parler, parler et faire connaître. La quatrième recommandation, c'est le rôle vis-à-vis des enfants, dont je l'ai déjà évoqué, et effectivement, de la façon dont les enfants perçoivent le travail de leurs parents. Ça, c'est très important, parce qu'effectivement, on a vu toutes sortes de choses. On a vu des enfants délaissés avec des gros problèmes, on a vu aussi des enfants qui sont fiers des travaux de leurs parents et qui, finalement, leur permettent de démarrer dans de meilleures conditions. Moi, dans ma vie professionnelle, j'étais d'un milieu où il n'y avait pas de scientifiques. Je veux aussi en profiter pour dire aux jeunes que ce sont des milieux où on n'a pas besoin d'être la fille d'eux pour pouvoir faire sa place, du moins aujourd'hui. C'était peut-être pas vrai il y a 30 ou 40 ans. Il n'empêche qu'on voit très bien dans l'aisance des jeunes quand ils rentrent dans le milieu professionnel s'ils sont déjà fils d'eux ou filles d'eux ou s'ils ne le sont pas. Et donc, il ne faut pas hésiter à prendre des responsabilités et qu'on a des enfants, parce que les enfants, ils absorbent finalement ce que les parents sont. Et si les parents sont, raisonnablement, raisonnablement, parce qu'il est toujours stressant de prendre des postes à responsabilité, mais raisonnablement, heureux de ce qu'ils font, les enfants en profitent énormément. Donc, ce n'est pas un frein, mais c'est vrai qu'il y a des pays qui sont plus favorables et on a beaucoup à apprendre de ces pays, mais encore une fois, à condition que les hommes, effectivement, se rendent compte que c'est important pour la vie de l'entreprise. Je dirais, mais pourquoi on en parle aujourd'hui ? Et en fait, qu'est-ce qui me motive, moi aussi, aujourd'hui ? Parce que je ne suis pas féministe, j'ai des fois honte de le dire, parce que dans certaines assemblées, c'est mal vu, mais voilà, on est bien conscients que si on en parle aujourd'hui, c'est pour des raisons économiques. On a été en Europe, aux Etats-Unis, des leaders dans les domaines scientifiques et techniques pendant des années, mais finalement, quand on regarde sur l'histoire de l'humanité, c'est une période très courte qui a duré moins d'une... Enfin, allez, 300 ans si on est optimiste, 100 ans si on l'est moins, mais qui est en train de se terminer parce que la compétition internationale est devenue absolument effrayante et qu'il est évident que les pays asiatiques vont apporter une main-d'oeuvre beaucoup plus forte que celle de nos pays et aussi parce qu'on voit bien que chez les jeunes, les sciences ne résonnent plus de la même façon que, je dirais, quand on était jeunes et que ce n'est pas forcément leur premier choix loin de là dans les pays occidentaux. Donc ça, ça devrait concerner énormément les femmes et les hommes de prendre conscience que, pour des raisons économiques, on a besoin de toutes les compétences que l'on forme actuellement dans des très bonnes conditions, que ce soit dans les grandes écoles ou que ce soit à l'université. Donc c'est une motivation forte pour que les hommes s'impliquent parce qu'il ne faut pas qu'on rate nos talents, il ne faut pas que par déception, les filles s'arrêtent en cours de route et les hommes aussi pour retourner au métier qu'ils connaissent plutôt que d'affronter les difficultés de recrutement qui sont souvent très rudes. Alors, on a les index, heureusement, ça pousse un peu les hommes à s'interroger sur les choses, mais ça ne suffit pas parce que c'est la parole qui compte et l'inclusivité, la compréhension de la diversité, la compréhension que les hommes et les femmes ne résonnent pas de la même façon. On l'a évoqué dans les réunions, on l'a tellement subi, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir des bonnes idées, mais elles ne passent pas auprès des hommes, elles passent beaucoup mieux auprès d'un supérieur hiérarchique femme, par exemple. On se comprend à mi-mot, avec les hommes, beaucoup moins. Mais les hommes se comprennent bien entre eux. Donc, il faut effectivement comprendre qu'il y a différentes façons d'aborder un sujet. Il faut être ouvert à cette diversité parce qu'elle va nous aider à rester puissants dans l'international, etc. Comment cela va être évalué ? Il faut que les hommes s'emparent de cette diversité. Et je m'arrête là. Voilà, en vous remerciant de votre invitation pour cette journée sur ce sujet. Sous-titrage ST' 501